Salut tout le monde c'est Namcy, aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu que j'attends depuis extrêmement longtemps Il s'appelle A Universal Time, c'est tout simplement incroyable ce jeu, je vais vous montrer le guide en majuscule, voilà Pour bien débuter sur le jeu et voilà, tout simplement les égo c'est pas Ok donc là c'est tout simplement en train de charger, après bien sûr vous pouvez aussi faire skip check juste ici Mais bon comme ils le disent c'est pas recommandé et puis en gros en fait vu qu'il y a beaucoup de joueurs le data il est un peu lent à charger Donc ça va pendant jusqu'à 5 minutes ils le disent ici, il faut essayer de patch ça mais pour l'instant c'est comme ça Et puis bon si on a plusieurs skips ça fait ça, c'est pour ça qu'ils le recommandent pas en fait parce qu'il a pas du taux d'animation ni rien d'habitude Mais c'est juste à cause du nombre de joueurs en fait, c'est pas vraiment de leur faute, voilà quoi Donc bah ici tout simplement il y a le tutoriel NPC, juste ici, vous pouvez rester appuyer sur E, et bon là ça me fiche pas c'est vrai Mais en gros il va vous dire un tutoriel rapide quoi vite fait Après ici il y a Stands Ability Storage, en gros c'est là que vous pouvez stocker votre stand, vos pouvoirs en gros, voilà Ok donc bah j'ai fini de charger apparemment, voilà, bon bah du coup j'ai gojo Il faut quoi pour l'avoir, je vais l'expliquer, tout simplement, il faut déjà avoir 100k de thunes tout simplement, voilà Et là si vous pouvez l'avoir en appuyant sur point d'interrogation Donc en gros par exemple là j'ai 6000 et déjà en fait il faudra farmer les coffres, les coffres apparaissent un peu random sur la map Toutes les 5 minutes, je sais qu'ils peuvent apparaître ici par exemple, ils peuvent apparaître un peu ici là partout Pas sur le toit mais genre ici là vous voyez, après il y en a aussi qui apparaissent ici, là vers là-bas Et puis il y a aussi des coffres qui apparaissent ici, voilà Donc bah c'est tout simplement ça mais vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'aller sur les toits pour en prendre les coffres Parce que bon il n'y aura pas de coffres sur le toit, genre les coffres sont souvent genre par exemple ici quoi Vous voyez, s'il y a des coffres de fois si je ne vous en pas, ou ça c'est ici je sais pas Voilà voilà, donc il faut déjà avoir 100k de thunes pour Gojo par exemple Il est plutôt compliqué à avoir, je ne vais pas vous mentir J'aurais pris genre 5k à l'avoir, mais bon en tout cas il est très très puissant Bon après sur ce jeu aussi, ils ont vraiment très très bien balancé les stades Genre ils ont fait en sorte qu'ils aient à peu près tous le même pouvoir Enfin je veux dire, le même nombre de puissance Donc en gros, voilà quoi, un gars sans stand peut facilement aussi déglinguer un gars avec Gojo Enfin pas forcément facilement mais voilà quoi, ça dépend, ça dépend, ça dépend Donc vous parlez à Gojo, bon moi je sais pas, ouais voilà, moi il me dit par exemple Salut, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu peux choisir deux options Ça c'est non, ça c'est Wiyong Je suis là pour apprendre à propos de l'infinité Et puis après il va vous demander d'avoir 100k de thunes Voilà tout simplement Et après dès que vous avez 100k de thunes, vous allez lui parler Vous appuyez et puis après il va vous donner une quête tout simplement ici là Et si je me souviens bien, la quête c'est de buter 2 fois Dio Dio c'est un mob qui spawn toutes les 35 minutes, quelque chose comme ça, dans la forêt là ici là-bas Et il spawn obligatoirement toutes les 35 minutes, genre il y avait marqué 100% de chance Il faut se faire prendre 5000 dégâts, genre quelqu'un doit vous attaquer jusqu'à ce que vous receviez 5000 de dégâts Mais c'est pas forcément ces deux trucs les plus durs Bon peut-être buter Dio deux fois c'est... ouais c'est plutôt compliqué en vrai j'avoue Mais bon en tout cas il y a quelque chose d'un peu plus compliqué, c'est bah du coup en fait Farmer 50k dégâts, bah en gros vous devez faire 50k dégâts aux gens Ça peut marcher sur les dumis, ça peut marcher sur les joueurs, ça peut marcher sur Dio Ça peut marcher un peu sur tout le monde, voilà tout simplement 50k c'est quand même beaucoup en vrai C'est beaucoup 50k je vais pas vous mentir Tout simplement c'est ça qui est ça Et puis bon pour Gojo on en a fini Après il y a aussi Goku qui est juste ici En haut là, vous pouvez vous téléporter si vous avez un stand qui se téléporte Par exemple The World, Star Platinum ou bien Gojo je sais pas Voilà quoi Il y a certains stands qui peuvent se téléporter en appuyant sur V là comme ça Boum j'appuie sur V vous voyez Et puis du coup vous parlez à Goku S'inquiète je l'ai pas encore prise mais je sais ce qu'il faut faire Il dit salut qu'est-ce que je peux faire pour toi Après vous appuyez sur comment je deviens fort comme toi Après il dit si tu veux devenir fort comme moi Bah tu dois déjà obtenir les 7 Dragon Ball Donc oui comment dire C'est très compliqué à avoir les Dragon Ball Donc bah du coup tu dis Very well I will obtain them Super je vais les obtenir Reviens quand tu les auras tous Voilà tout simplement Donc je sais pas si le stand storage marche maintenant On va vérifier Et oui ça marche Pour le coup moi j'ai ça En attendant pour l'instant voilà Et la curse à d'or j'ai eu beaucoup de chance en l'ayant Parce que en gros en fait Pendant que j'étais en train de farmer le coffre vous voyez Genre bah j'ai trouvé dedans Une curse à d'or comme ça Et les curse à d'or on veut que les avoir dans les coffres à 1% de chance Et c'est pareil pour les Dragon Ball Eux aussi vous pouvez que les avoir dans les coffres à 1% de chance Mais sauf que les Dragon Ball ça peut aussi apparaître toutes les 40 minutes avec 80% de chance Voilà dans le serveur Apparemment ils sont assez cachés Mais moi j'en ai pas vraiment trouvé J'ai entendu dire qu'il y avait quelqu'un qui l'avait trouvé ici là par exemple Mais après je sais pas trop où ça peut apparaître dans les Dragon Ball Vu que j'en ai pas vraiment trouvé Voilà quoi Mais bon après tout j'ai quand même joué 6 heures au jeu Voilà Et puis je l'attends depuis très très longtemps Après ici il y a Jotaro Kujo Vous restez à plus sur eux Après il dit je suis Jotaro Kujo Un utilisateur de stand Si tu es un stand comme le mien Je peux t'entraîner pour l'évoluer En gros vous devez avoir Star Platinium Pour du coup l'avoir Et bah oui Bah du coup en fait j'avais oublié de vous dire quelque chose de très important Genre là par exemple Non je sais pas si il y en a une Ouais non c'était un Gaster Blaster je pense Donc en gros en fait il y a des météorites qui vont se crasher sur la montagne et sur la plage Et donc en gros en fait il faudrait récupérer ces météorites pour ensuite avoir des Zaro Et avec ces Zaro en fait vous pouvez avoir des stands Voilà tout simplement Et puis ouais ça c'est très important pour le coup Moi personne ne le voit j'avais Kikrypsad Rechem précisément Mais bon de toute façon pour l'instant Kikrypsad Rechem c'est la même chose C'est juste un Ruskin Kikrypsad Rechem En gros voilà Il y a des météorites qui apparaissent Si il y en a une qui apparaît bah je veux dire Mais la plus rare du temps il y a des gens qui campent un peu Vous voyez sur les montagnes sur la plage Du coup c'est un peu compliqué à voir dans les serres publics Mais en tout cas voilà 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 Du coup vous dites ok ok voilà Donc maintenant sa quête c'est quoi vous allez me dire Sa quête Soit j'ai mal lu ou soit j'ai bugué je sais pas On va essayer de la reprendre Ah mais je pense que je peux pas la prendre Parce que j'ai pas son stand Ouais tu aurais besoin d'un stand comme moi Ah oui ouais ouais Et d'un forme de paiement Ah je pense que vous devez aussi lui payer Beaucoup moins de cojo Je lui coûte 100 000 c'est parce qu'il est plutôt fort Et que à peu près tout le monde le voudrait sinon Voilà quoi Je sais pas combien exactement il faut Je pense qu'il faut 10 000 Un truc comme ça Et quand vous récoltez un coffre en fait Vous allez gagner 3500 de thinos Après il y a 6 Jotaro le deuxième Jotaro qui est juste ici Et je pense que ça c'est la continuation en fait De l'autre Jotaro Genre ce Jotaro elle va vous dire de venir ici je pense Et bien vrai ça sera pour avoir Starclysm the world qu'il faudra faire sa quête Voilà J'entends le dire que c'était apparemment Buter une fois Zio et faire 10 000 de dégâts Je suis pas sûr à 100% Et bon en tout cas voilà C'est ça qui est ça Et puis en vrai je pense Qu'on a tout passé en revue en vrai Ouais il manque plus rien je dirais Voilà quoi On a l'air en bas de tout passer en revue Parce que je sais qu'il y a encore d'autres trucs Mais il sera un peu plus dur à voir Par exemple il y a des portails avec des yeux Qui va apparaître un peu random sur la map Et du coup vous devez rentrer dedans Et il y aura Sequoia dedans Et puis après vous devrez lui parler Elle va vous donner une quête Et puis voilà il faudra la faire pour ensuite avoir Sequoia Voilà tout simplement Par exemple il y a une quête de The World aussi Au-dessus de la montagne C'est pour avoir Shadow Deo en The World je pense Je vais faire une petite récap vite fait En fait pour avoir Zahua Rudo il faut déjà avoir Shadow Deo que l'on obtient à partir d'une arrow Flèche si vous préférez Et après ça il faut trouver him et lui parler Dès que c'est fait il va vous donner une quête plutôt difficile Et il faudra la faire pour avoir Zahua Rudo Après cela vous pouvez soit faire la quête de Deo sur la montagne Pour avoir Deo Zahua Rudo Ou soit faire la quête de Pucci Pour avoir Zahua Rudo Ova Aven Le monde au-dessus du paradis en France et MDR Donc voilà c'était tout pour Zahua Rudo C'est très important mais en gros Quand vous avez terminé la quête de Gojo Vous allez lui reparler Et puis après dès que vous lui reparlez En fait il va reset votre stand Et vous donner directement Gojo Donc si vous avez un stand important Pendant que vous allez genre à la fin à Gojo Genre il va dire GGS un truc comme ça Et puis après il va vous donner Gojo Après il y a aussi des trucs genre des Alien Pods Un peu comme les météoriques qui apparaissent sur la montagne Du coup ici là par exemple Ou ici vous voyez Genre ça peut apparaître un peu Un peu partout sur la montagne Voilà Donc vous la prenez Et en gros ça va reset votre stand Et ça va le transformer en Benten Oui vous avez bien compris Benten De Benten Du dessin à niveau Benten Je veux dire Voilà voilà Ah je sais aussi qu'il y a genre Kim par exemple Qui apparaît comme ça C'est Cure en gros Et vous devez le parler Mais bon Ah je pense que c'est ça la quête A mettre pour S'envoyer Shadow of the World Dans the World Je pense que c'est ça la quête les gars Pour s'envoyer Shadow of the World Dans the World Et puis Vu qu'il m'avait dégagé Je pense que c'est ça Logiquement Et puis après Si je vous tourne pas Vous parlez Adios C'est peut-être pour avoir Adios the World J'imagine que c'est comme ça Et Adios the World C'est un stand vraiment très très puissant Genre vraiment Il est beaucoup plus compliqué Qu'avant à avoir Mais il est très très puissant Il fait énormément de dégâts Je vous le dis Donc ouais Voilà Puis bah oui J'ai oublié un petit truc important En fait dans le désert Ici là En gros vous pourrez avoir Tusk Avec des parties du corps sain Le corps de Jésus Oui on trouve Voilà C'est ça qui est ça Et puis en gros Voilà quoi Vous entrez dans le désert Et puis Oui vous voyez très flou Quand vous entrez dans le désert Au passage Et vous perdez la vie aussi Du coup il faut faire attention Et puis en gros Vous allez vous promener dans le désert Comme ça Et puis Bah vous allez voir Un débris de sable Normalement Et dès que vous voyez Un débris de sable Vous pouvez creuser Et puis vous avez une chance De trouver Une partie du corps sain De Jésus Après vous pouvez aussi Avoir autre chose Mais Voilà quoi Simplement Le principal C'est les parties Du corps de Jésus Enfin le désert Oh il y a Johnny Jota aussi Qui a spawn ici Je sais qu'elle a Un certain pourcentage De chance D'apparaître Johnny Jota Si je vous trompe pas Donc il dit Que tu as besoin D'avoir Tusk Acte 3 Pour continuer Je pense que c'est pour évoluer Tusk Acte 3 Et donc Bah là si vous vous demandez Pourquoi je suis super lent Et pourquoi je suis en 100 D'accord Bah en gros En fait C'est quand vous avez Genre 5% Non 10% Je pense Des HP En gros là En fait Après Vous allez être Beaucoup plus lent Vous allez être Un peu plus vulnérable Mais voilà C'est réaliste J'ai envie de dire Et puis C'est cool C'est stylé Bon bah en tout cas Les gars On va arrêter La vidéo juste ici J'espère qu'elle vous aura Plus en tout cas Cette fois je suis pas En face cam Genre j'ai pas la caméra Mais bon c'est pour Des raisons particulières On va dire Et puis Bon voilà C'est possible que Je n'ai pas la face cam Aussi genre Dans les autres Dans les prochaines Genre vidéo Choquer ce que je sortirai Genre sur Gojo et tout Mais de toute façon Ça c'est pas très important Pour le choquer Ne vous inquiétez pas Donc Oh je suis rentré C'est un soir exprès Et puis sur ce Ciao tout le monde Et peace Ouais voilà Bah Gojo qui danse Le smug Je vais en dire Héhéhé